Traduction sans filet numéro 183 La sixième de 2019 Avant-hier on a appris la mort d'Emmanuel Ockart Hier j'ai improvisé une traduction d'une très brève éligie d'Emmanuel Ockart Et aujourd'hui je commence à lire son recueil de sonnets publié en 1998 Un test de solitude Alors ce sont des sonnets qui réinventent un petit peu la forme du sonnet Ils sont irréguliers, certains sont en prose, d'autres sont en versets irréguliers, sans rime pour la plupart Et celui que j'ai choisi de traduire, le sonnet numéro 23 Il est difficile de le restructurer comme sonnet On ne sait pas exactement en quoi la forme du sonnet est ici réinventée ou rédupliquée par Ockart Parce qu'on peut compter 7 versets si on veut Donc on peut se dire peut-être que chacun des versets correspondrait en fait à 2 vers si on reprend la structure Je pense que c'est plus intéressant de considérer les 5 premiers versets comme correspondant au 8-1 vu la structure Et les 2 derniers versets, dont le premier est vraiment long, comme correspondant au 6-1 Bon, on va déjà le lire et ensuite on essaiera de le traduire Il y a le canal, il y a la souche brûlée Poser la question de savoir comment passer de l'un à l'autre, c'est supposer qu'on peut le faire Et le supposer, c'est poser la règle de l'espace unique Que pour aller d'un point à un autre point, on suit une ligne qui traverse un seul espace C'est ainsi que les phrases s'enchaînent pour raconter une histoire Me promenant en pensée, entre le canal et la souche brûlée Je me trouve dans ce morceau d'espace pour lequel il manque un mot Le promeneur que je suis construit un espace fait d'au moins 3 morceaux de nature différente J'ai fait une faute de liaison en lisant C'est sans retouche, donc on va continuer Je corrigerai quand viendra le moment de lire ce passage J'ai dit me promenant, je ne sais plus ce que j'ai dit Enfin c'est me promenant en pensée ou me promenant en pensée si on ne fait pas la liaison Mais je crois que j'ai mis un R, ça ne voulait rien dire Il y a le canale, il y a la souche brûlée Alors canale est écrit en italique, avec la graphie italienne Moi je ne parle pas l'italien, mais je sais comment on prononce l'italien en français, mal Et je sais comment les anglais utilisent la prononciation de l'italien aussi Canale, qu'on retrouve bien sûr notamment dans le surnom du peintre Canaletto Est-ce que pour brûler, on n'irait même pas jusqu'à chercher chard Mais c'est plus calciné Donc est-ce que je reste ce burnt L'avantage de burnt, c'est que ça fait burnt, stump On a à la fois les deux monosyllables Et on a le même son en A Donc c'est intéressant phoniquement en quelque sorte Poser la question de savoir comment passer de l'un à l'autre C'est supposé qu'on peut le faire Alors là avec l'immense avantage de l'anglais Qui fait que l'on va pouvoir simplifier beaucoup la structure française Poser la question de savoir comment Qui est extrêmement lourd Mais qui probablement ici est employée délibérément par Ocar Pour montrer la difficulté du processus Alors c'est vrai que Moi j'ai envie de traduire ça comme on le traduit habituellement Asking how you can go from one point to another C'est vrai que c'est beaucoup plus léger Beaucoup plus bref Beaucoup moins lourd Beaucoup moins syntaxiquement qu'en français Mais est-ce que justement L'objectif de Ocar ici N'était pas de montrer la pesanteur La difficulté Le côté indirect et en plusieurs étapes du processus Bon, en quel cas on perdait éventuellement ça Je ne sais pas Asking how you can go from one point to another C'est supposer qu'on peut le faire That is supposing that you can do it Et le supposer c'est poser la règle de l'espace unique Alors poser la règle, j'ai aucune idée Laying out a rule peut-être Laying out a rule ou relying on the rule Je ne sais pas Supposing that is I found everything on the rule Laying out the rule of single space Of homogeneous space Ce n'est pas l'espace unique Que pour aller d'un point à un autre point On suit une ligne qui traverse un seul espace That in order to go from one point to another You follow a line That goes through one single space C'est ainsi que les phrases s'enchaînent Pour raconter une histoire Là évidemment ce que fait cette phrase dans le poème C'est qu'elle montre en quoi la structure de la lecture même D'un poème Correspond à cette traversée de l'espace unique Sans que le poème lui-même est une image de l'espace unique Et la lecture, on va dire conforme, conformiste, linéaire, habituelle Utilise le poème comme un espace unique que l'on traverse Les phrases s'enchaînent, les vers s'enchaînent, les strophes s'enchaînent Donc il y a tout ce côté-là Bien sûr il y a un côté extrêmement bêta-poétique ici Ça parle de l'espace unique Mais en fait ça parle du poème, de la structuration du poème lui-même sur la page en fait Bon ça c'est juste un commentaire En fait on n'a même pas besoin presque de comprendre ça pour le traduire je pense And that is how les phrases s'enchaînent Alors c'est que s'enchaîner J'ai envie d'aller utiliser un passif ici Parce que c'est vrai que le verbe link On peut peut-être mettre link up Mais c'est vrai que link up suppose quand même un sujet je crois très personnifié déjà Et ici quand on dit les phrases s'enchaînent Il y a une catacrèse à savoir que l'image est complètement figée Je ne pense pas qu'un lecteur français qui lit les phrases s'enchaînent Visualise vraiment une personnification des phrases Donc je pense qu'il vaut mieux ici utiliser un passif That is how sentences are linked to tell a story Me promenant en pensée entre le canal et la souche brûlée Je me trouve dans ce morceau d'espace pour lequel il manque un mot Le promeneur que je suis construit un espace Il fait d'au moins trois morceaux de nature différente Alors ça ce sont les deux derniers longs versets Ceux dont je pense qu'ils correspondent aux 6-1 C'est-à-dire à une rupture, à un passage à autre chose Voire à une opposition à ce qui précède Et dans cette structure-là, on retrouverait en fait Une structure fondamentale du sonnet L'opposition entre le 8-1 et le 6-1 Bon, c'est une hypothèse interprétative, structurelle La raison pour laquelle j'ai tout relu C'est parce qu'il y a promenant au début du premier verset Qui me reste à traduire Et le promeneur au début du second Et en fait, le problème qui se pose Ici pour moi C'est que promeneur, promenant ne pose pas de problème Walking, wandering, loitering Ce ne sont pas les solutions qui manquent Le problème c'est promeneur C'est-à-dire que promeneur, si on regarde dans les dictionnaires En bilan, on va vous dire walker Et bien en fait, walker n'existe quasiment pas tout seul On a dog walker, quelqu'un qui promène un chien Sleep walker, un somnambule Enfin, il y a plein de possibilités Street walker Mais walker tout seul, non The walker that I am, ça ne marche pas Donc on va être un petit peu obligé De légèrement surtraduire ce promeneur en wanderer Qui est en fait Alors, il y a aussi tout le côté promeneur, randonneur, etc Là, ça sera hiker Enfin, il ne faut pas ça Parce qu'il n'est pas, ce n'est pas un randonneur Donc moi, je pense que je vais partir sur wanderer Et c'est cette obligation de traduire le promeneur que je suis Par the wanderer that I am Qui m'oblige à traduire A traduire promenant par wandering J'avais le choix entre plusieurs possibilités Mais là, je n'ai plus le choix Parce qu'il faut qu'il y ait C'est quasiment une On a une forme d'anaphore ici Me promenant, le promeneur Avec une reprise de deux termes de la même famille de mots Il y a un nom pour cette figure de style Je ne sais plus comment c'est C'est une figure de style dont je n'arrête pas d'oublier le nom Si quelqu'un le sait, il le met en commentaire Je vérifierai dans le gradus d'ici là Mais je ne sais plus comment ça s'appelle Me promenant en pensée Wandering in fault Between the canale and the burnt stump Je me trouve dans ce morceau d'espace I find myself in that fragment of space Morceau d'espace Parce que bête ne va pas ici In that fragment of space Pour lequel il manque un mot For which Alors c'est vrai qu'elle renvoie à la personne et t'entend For which I lack a word Il me manque un mot Mais si on veut éviter ce renvoi à la personne Qui n'est pas en texte Il manque un mot A word is lacking dans ce cas là For which a word is lacking Ou peut-être tout simplement For which there is no word Le promeneur que je suis The wanderer that I am On reprend wandering, wanderer The wanderer that I am Construit un espace Builds up a space Fait d'au moins trois morceaux Made of at least three fragments Deux natures différentes Ça c'est plus compliqué Trois morceaux Deux natures différentes Different nature Ou essentially different Peut-être Essentially different Three Essentially different fragments Three fragments Whose natures are different Non ça, ça va pas All different in nature Bon peut-être ça Si on veut garder quand même Nature avec son sens abstrait Catégorisation Et son sens évidemment Plus général de la nature Puisqu'il s'agit quand même De se promener dans un espace Naturel Dont le poème ici Est une sorte d'image Construite, complexe Métafictionnelle Ou métapoétique En l'occurrence Bien C'était un nouvel hommage A Emmanuel Ocar Qui est mort Ce Ce week-end Un de ses sonnés C'est un nouvel hommage 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 C'est un nouvel hommage